Bonjour Julien, et moi tout ce que je vais parler c'est pas un code, c'est plutôt orienté start-up et entrepreneuriat, mais quand même lié à des personnes qui font du code. Donc en fait, j'imagine comme moi, vous, les personnes qui bossent en tant que développeur, vous avez eu peut-être une juste idée, ce désir de devenir des managers, et donc en fait, de gravir un petit peu les échelons pour devenir le N plus 1, comme on dit dans les grandes voies. Et la question c'est pourquoi on essaie de devenir des managers, c'est soit lié à l'argent, au pouvoir, mais malgré tout on est censé être une nouvelle génération de travailleurs, on dirait génération Y, on est censé changer le monde du travail, et pourtant on est quand même dans ces vieux modèles, ces vieux schémas du monde du travail, à ce qu'on doit interdire les échelons et devenir des managers, ce que je trouve un petit peu bizarre. Les images, ou en tout cas ce qu'on connaît, des patrons-managers, ce sont un peu ces messieurs-là, qui sont tout à fait adorables sur ce milieu, et en fait on se pose la question, est-ce qu'on veut travailler pour eux, et est-ce qu'on veut devenir comme ces mecs-là ? Moi en tout cas, ce n'est pas trop mon cas. Depuis 15 ans, on voit qu'il y a de nouveaux types de patrons, de nouveaux types de managers, et ces gars-là sont des exécutants de purs talents, qui font les choses eux-mêmes, qui créent des super produits avec leurs mains, et ensuite, c'est innovant, les gens s'avarpent, et puis ils montent leur boîte, et en même temps qu'ils montent leur boîte, les gens qui travaillent chez eux, ils changent le monde du travail, donc eux sont vraiment ces personnes-là qui changent, qui changent le monde, donc moi c'est plutôt mes exemples, et les personnes qui s'aventent le mieux. Donc en fait, tout ça pour vous dire que moi ce que je déclare au effort, c'est que le futur n'est pas dans les mains des managers, de celles qui exécutent, et je vais essayer un petit peu de vous démontrer tout ça. Donc, moi quand je fais jeune, le premier bout que j'ai fait, j'étais paysan, je travaillais du côté de Marseille, dans un petit village, on travaillait sous le soleil, c'était très dur, et souvent on voyait le mec qui était sur le tracteur, c'était notre manager, on se disait tous, putain, salaud, on devrait devenir commune, on va être sur le tracteur, c'est balader, tranquille et tout, t'en aimer, on trimmer, la raison c'est qu'il gagnait plus d'argent de nous, et ensuite il était aussi proche du super patron, donc, il connaissait, il avait un peu la main sur le couvent, donc ça avait l'air cool, en tout cas, quand on était jeune, on se disait, ça a l'air pas mal. Il y a un truc, depuis 4 ans que je suis dans le monde de l'internet, et pendant des start-up, je vois beaucoup de super codeurs, de super jeunes, qui me disent, moi, tu sais quoi, je vais avoir, dans 2 ans, j'arrête de pisser du code, je vais devenir chef de projet, je vais devenir ma nature, et quelque part, ça m'a toujours choqué d'entendre ça, et me dire, mais, putain, c'est dommage, les mecs ont le talent que moi, par exemple, j'ai pas, je le souhaite avoir, et les gars, ils veulent devenir manager, ils veulent arrêter, ils veulent devenir, comme ce gars-là, le plus haut, alors la raison, c'est qu'ils veulent réussir leur vie avant 50 ans, ils veulent avoir l'air aussi important, et donc être busy, et au fond, j'exagère un peu le trait, mais c'est vrai que ce monde des managers a créé quand même une nouvelle, c'est chouette, fait de super finances de traders, qui étaient au départ fait pour aider les entrepreneurs à lubrifier un petit peu le système économique, finalement, c'est devenu un produit en lui-même, qui a créé des choses magnifiques, dont le chômage, au niveau de la jeunesse, qui est quand même énorme, et ça, ça a été créé par des super managers patrons. De nouveau, les managers ont créé des super usines à gaz, qui utilisent beaucoup de ressources, qui optimisent les choses, donc ce qui fait qu'on a des beaux habits, des beaux ordinateurs, mais il faut quand même se rappeler qu'on bouffe beaucoup les ressources de la nature, qu'on sait qu'on vit devant un cataclysme écologique, et ça, ça a été justement, entre autres, par ces super managers, ça a été fait par ces super managers. Donc ce monstre qu'ils ont créé, et qu'ils n'arrivent plus à contrôler, même s'ils essaient de faire croire que tout va bien, on le sait pertinemment que tout va mal, et si on va dans les écoles de commerce, souvent les vieux profs nous le disent, et c'est assez effrayant, par contre, ces entrepreneurs-exécuteurs ont créé des super trucs, par contre, depuis pas longtemps, avec des nouveaux projets de communication gratuite, mais aussi des écoles en ligne, il y a plein de choses, plein d'exemples que l'on peut prendre, ces choses-là sont utiles, ils changent de monde, et finalement, au niveau ressources, en tout cas, ne sont pas de détruits, on va dire, pas la planète. Et qui a créé ça ? Ce sont ces fameux pisseurs de code, ce sont ces exécutants. Donc, comme je l'ai dit, le futur n'est pas dans la main des managers, mais dans celle de ceux qui exécutent. Donc, moi je suis issu d'une école de commerce, il y a plein de structures, de fondations qui ont entraîné ces managers, les MBA ça fait 100 ans que ça existe, et on les a entraînés avec une certaine façon de voir les choses, il y a des bouquins qui sont magnifiques, donc ceux des supporters, qui sont super indigestes, mais qui ont formé tous ces managers, moi et plus. Et nous, et vous, les exécutants, vous les développeurs, il y a un truc que je voudrais vous présenter aujourd'hui, ce soir, c'est ce bouquin Exécute qui est sorti depuis quelques mois. Et ce bouquin Exécute, en fait, donc l'idée de ce bouquin commence par le fait que dès qu'on a une inspiration, il faut agir, il faut commencer à construire, à développer, il faut le faire maintenant, de suite, il ne faut pas attendre, il ne faut pas le marquer et attendre. Si vous avez une idée, vous le faites maintenant, quand l'inspiration surgit. Une règle de base, c'est de faire quelque chose qui est très simple, ne pas aller dans la complexité. Vous travaillez un petit peu avec des développeurs, souvent ça part un petit peu en live, et qu'on a la confiance, souvent on se dit, on va rajouter ça, on va rajouter ça, non. Restez simple. C'est quoi le premier truc que vous voulez faire ? Le premier truc, et le faire jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Le deuxième truc, c'est faire quelque chose qui vous inspire, quelque chose que vous souhaiteriez que ce qui existe, quelque chose qui est manquant, quelque chose qui vous manque et que vous aimeriez utiliser, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui est importante pour vous. Il y a une autre règle, c'est de faire quelque chose, vous voyez, la fin du tunnel, c'est-à-dire quelque chose qui va être sur quelques jours, pas quelque chose sur un mois, deux mois, trois mois ou un an, mais quelque chose qui va être réalisable dans sept jours. Ce bouquin a été fait par deux gars qui sont Drew et Josh, donc le premier, Drew a créé une application en cinq jours qui s'appelle Spacebox, qui est en fait un système de paiement ligne, pas vraiment un système de paiement, il a utilisé une API qui est l'API de Stripe, il a rajouté quelque chose qui était manquant pour les utilisateurs qui sont non-codeurs et qui ont un business, de pouvoir faire un paiement en ligne sans coder. Ça parait bizarre, Paypal ne l'a jamais fait, on se demande pourquoi, Stripe, avant de faire une API sympa, mal du tout, il faut savoir coder, eux tout simplement cinq jours, ils ont rajouté un truc qui fait que maintenant et dans le futur, tout le monde va passer par Spacebox. Cinq jours pour le jeu. Donc Josh qui connaissait Drew, il s'est dit, mais comment il a fait ça, le mec c'est un magicien, à 136 ans, beaucoup disent que le mec il est humain, en fait il a réalisé que c'était un mec comme tout le monde, un artisan, il savait utiliser plusieurs techniques et donc il s'est mis au travail, et quand il s'est mis au travail, en ayant des jours, c'est tout à fait normal, il a réussi à le faire en cinq jours, ils se sont dit on va faire ce bouquin-là mais on va le faire en huit jours, on va l'exécuter comme toi tu l'exécutes. Donc ils ont fait ça en huit jours, ils sont dit que le WC, et en essayant de trouver l'essence même de ce qu'est la faculté d'exécuter, d'aller jusqu'au bout. Et il y a une idée générale, c'est que donc on est sur une ligne, on est comme à l'usine à faire chacune nos spécialités, Java, PHP, Design, Biz, machin, mais eux ils nous disent non, devenez des artisans, gros devenez des artisans, pour devenir des artisans ça veut dire maîtriser tout, ça veut pas dire peut-être être un master dans tout, dans tout cas ça va au moins tout faire, ça veut dire que vous serez tout seul et être capable de faire votre projet de bout en bout, et pas attendre qu'un copain puisse faire ci ou ça, ça vous permet d'aller vite, d'aller juste au bout du tunnel et de réaliser rapidement. Donc savoir tout faire et de savoir maîtriser toutes les techniques, devenir un artisan, redevenir un artisan. Un dernier truc c'est qu'il faut pas planifier, surtout pas planifier, vous avez une idée, vous voulez la faire, vous la voyez à peu près, vous commencez à faire, vous commencez à construire, et le long du chemin vous planifiez, les choses deviennent plus claires, on commence à faire les choses. Donc comme je vous ai dit, pour le futur, on n'est pas dans les mains les managers, mais ceux qui exécutent, il y a un truc important c'est que si ce soir, quelque part je vous ai convaincu, que vous avez une idée, que vous vous êtes inspiré, il est important que vous exécutez dès ce soir, pas demain, mais que vous le faites de suite. Ce serait dramatique que vous ne le fassiez pas, donc je vous en prie, les gars, exécutez. Merci. Le bouquin m'a été donné par Maxime, qui au fond, je suis timide, un jour, dans un meetup, il m'a dit, tiens Julien, j'utilise ce bouquin-là, et merci Maxime de me l'avoir filé, parce que c'est ça aussi de se rencontrer, de se filer des tuyaux, mais aussi des bouquins, donc, merci Maxime. Alors, une autre question, c'est en tout cas que j'ai l'église pour les jours, il n'y a pas d'autres pages incroyables, qui sont essentielles, ou d'autres questions, qui sont efficaces. Et comme ça, les gars aussi, ils n'aiment beaucoup de design, donc c'est de vous renvoyer au fait que le design, ce n'est pas sale, il faut que vous même essayez d'avoir une petite touche, donc vous gagnez comme ça, super bien designé aussi, et en fait, il y a vraiment l'essentiel dedans, donc c'est en anglais, c'est à ce qu'il y a vraiment deux heures. Moi-même, en fait, quand j'ai terminé de le lire, mon frère, je m'en parle en anglais, et pendant que je le lisais, je me disais, je veux que je le lisais, il faut que je le traduise. Et je me suis dit, ah, c'est une belle idée. À la fin du truc, je me suis dit, non, je vais le traduire. Je me suis mis le son à le traduire, en 9 jours, je l'ai traduit. Donc, à la fin du mois, normalement, j'ai une version française, et que je pourrais profiler. Donc, si les mecs, on est d'accord ou pas, je suis en contact avec eux, on verra si ça marche ou pas. S'ils ne sont pas d'accord, je me suis dit, ça m'emmerde. Le truc, c'est que je l'ai appliqué moi-même, il y a beaucoup de choses que j'essaie d'appliquer moi-même sur ce que je dis, et franchement, c'est hallucinant comme ça, comme ça. Et, une autre question, est-ce qu'il est disponible sur Amazon ou sur Facebook ? Je ne sais pas sur Amazon, mais si tu tapes execute book, tu le trouveras chez eux. Tu pourras l'acheter, et en même temps, vous pourrez avoir l'expérience de Spacebox. Donc, ce système de paiement qui est absolument hallucinant. C'est deux-trois qu'un tas que c'est fait. C'est pas du paypal, mais de rediriger avec un truc de folie. Donc, moi, je vous conseille d'acheter directement chez eux, quand on l'exécute bien. Ma question, c'était, ouais, tu avais l'idée que c'était là, en le sens du cas, mais c'était le fait d'être pas bien. Moi, par rapport à mes compétences, c'était ça. Et puis, il y a eu d'autres petits trucs que je me suis allusé à faire et que je vais continuer à faire. Et souvent, nous, comme dans le France, on va s'écouter là d'essayer de planifier tout ça et tout. Et maintenant, j'ai envie de dire, on a vraiment un truc, et c'est vraiment l'essence même de tout ça. N'importe quel artisan, quelqu'un qui est capable de faire, il aura plus honte de faire des choses, et tout le monde s'est dit, ouais, qu'est-ce que tu veux ? Quand on commence à faire quelque chose, quand on a le résultat écolément, il y a tout le temps quelqu'un qui est intéressé, c'est que j'ai une bonne histoire. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?